clap première aujourd'hui on voit comment détourer et créer un arrière-plan blanc dans photoshop vous allez voir c'est très facile un peu de logique et c'est réglé salut c'est alex pour la retouche j'espère que vous allez bien en tout cas je vais super bien vous pouvez bien sûr me retrouver sur blog la retouche photo.com pour retrouver plus de tutos sur de la retouche photo on voit ensemble comment progresser et surtout se faire plaisir en retouche photo donc je vous dis un énorme merci d'avoir participé au live de dimanche on est resté pas loin de deux heures et demie ensemble ça fait un petit bout quand même donc merci d'être resté jusqu'au bout vous avez tout simplement raconter mon histoire à savoir mes débuts difficiles dans photoshop et puis après j'ai répondu à vos questions concernant la formation maîtrisée photoshop donc si vous avez loupé ce gros live je vous mets tout de suite le replay dans le coin à droite vous cliquez dessus et vous arrivez dessus donc voilà on va pouvoir maintenant se concentrer sur l'essentiel à savoir comment détourer un sujet photo et comment créer un arrière-plan blanc dans photoshop donc dans un premier temps il va falloir faire un détourage on est obligé de passer par là ensuite va falloir améliorer ce détourage se concentrer sur un masque de fusion améliorer ce masque de fusion peaufiner le masque de fusion pour ensuite recréer un arrière-plan blanc ou noir jaune vert peu importe la couleur que vous ayez choisi dans tous les cas il va falloir que ça fonctionne donc il va falloir enlever tous les pixels qui sont dégueulasses sur nos contours pour avoir quelque chose de propre et efficace bon là il va y avoir quelques poils donc je vais vous montrer tout simplement comment recréer des poils comment faire un détourage correct avec des poils voilà et puis après on va bien sûr bosser sur une ombre je vous donne ça en plus de temps en temps ça peut être intéressant de recréer une ombre portée pour poser l'élément surtout si l'arrière-plan est vide comme là il va être blanc c'est le vide total donc faut bien poser la matière sur quelque chose on perd pas de temps et on bascule tout de suite dans photoshop alors première chose à faire c'est déjà de regarder notre sujet photo on a un beau petit chien avec un skateboard posé sur une route avec une belle ombre portée que vous voyez donc au sol on va donc recréer ses nombres portées mais dans un premier temps il va falloir donc détourer notre chien pour l'isoler et enlever donc ses terrières plans forêt route voilà donc on commence tout de suite donc il va falloir maintenant sélectionner le bon outil il y en a plusieurs on peut bien sûr sélectionner le rectangle de sélection rapide mais on va se faire chier ça risque d'être un petit peu long sachant que notre chien a quand même une forme particulière donc on va faire un contrôle d pour désélectionner et plutôt se pencher sur le pinceau à sélection rapide dans un premier temps voilà je peux revoir son diamètre ici à son épaisseur et commencer par cliquer gauche voilà et rester appuyé pour faire une première sélection donc c'est bien il m'a fait quand même un détourage sur son dos qui semble plus ou moins correct on va essayer maintenant sur les pattes voilà donc vous voyez que je clique pas d'un coup parce que si je fais d'un coup bon voilà ça marche ça marche bon il s'est un peu fait croquer le nez on va rectifier ça après on va sélectionner au milieu donc voilà là ça commence un petit peu à partir en vrille et faut tout simplement que je fasse un ctrl z pour annuler je vais réduire ma taille comme ceci voilà et je vais refaire un clic bon là ça prend encore en vrille donc tout simplement je vais pouvoir soustraire juste ici pour dire que je veux récupérer mes petites pattes voilà donc ça fonctionne on va s'arrêter là pour le moment je vais reprendre mon plus pour récupérer des informations ici voilà donc là on a encore perdu une partie une patte arrière une patte arrière dit donc voilà on n'oublie pas sa bistouquette voilà et encore à l'intérieur et tout je peux peut-être zoomer voilà zoomons je revois ma taille je revois ma taille voilà je peux même revoir ma taille rapidement avec alt et clic droit de la souris je laisse glisser ma souris sur un axe horizontal ça vous connaissez il n'y a pas de surprise j'arrête pas de vous le répéter donc on soustrait hop 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 voilà on récupère les roues tac on récupère l'ombre voilà je me déplace avec espace et clic gauche sur la souris voilà je récupère ça on va tout simplement récupérer un peu d'informations voilà sur le pif et je pense que dans un premier temps pour une première sélection ça va le faire et voilà il ya plus qu'à créer un masque de fusion dans la fenêtre de calque je vais en bas de la fenêtre de calque juste ici et je fais une création de masque de fusion donc là en fait qu'est ce qu'il a compris il a compris que ma sélection ça devait disparaître moi c'est pas du tout ce que je veux donc je refais un ctrl z pour revenir en arrière et là je vous donne une petite astuce vous cliquez sur alt à la création d'un masque de fusion donc je reste appuyé sur alt clic gauche sur la création d'un masque de fusion et comprend en fait que je veux faire l'inverse de ce qu'il propose à savoir garder mon sujet photo et faire disparaître l'arrière-plan ok il va falloir donc maintenant retravailler sur notre masque de fusion parce que celui ci est dégueulasse alors comme on voit pas grand chose à savoir que les informations qu'ont disparu c'est le petit damier que l'on voit en arrière-plan c'est tout simplement l'information de photoshop qui nous dit que on n'a plus aucun pixel en arrière-plan il va falloir donc récupérer certains pixels pour voir un peu ce qu'on fait donc là je vous recommande tout simplement de vous mettre sur votre masque de fusion vous cliquez sur propriété et vous allez sur l'option densité pour descendre comme ceux ci l'opacité du masque de fusion donc moi je vous conseille de rester sur allez 60% n'est pas mal 60% peut-être se mettre à 70 50 ça donne quoi on récupère donc 60 on va peut-être se mettre à 40 voilà on commence à récupérer les roues ça me paraît bien 30 voilà on voit déjà un peu mieux on va se mettre à 30% et voilà je vais peut-être leur nommer base j'aime bien renommer ainsi donc là on a créé notre masque de fusion maintenant il faut l'améliorer donc au lieu d'utiliser les outils qui sont là dans l'espace de travail on va utiliser un outil qui est fait exprès pour les masques de fusion on va se rendre anglais sélection et sélectionner sélectionner masquer ou alors le raccourci alt ctrl r un peu compliqué aller directement dans l'onglet sélection alors voilà donc là on a différents affichages pour justement nous dire quels pixels sont visibles et quels pixels sont invisibles donc là en rouge on se doute bien que c'est des pixels qui sont invisibles je vais pouvoir revoir l'opacité juste ici voilà moi je vous conseille de la laisser à 50% c'est très bien vous pouvez en revanche revoir l'affichage pelure d'oignon cadre de sélection actif blablabla il y en a plusieurs mois c'est soit v soit k donc noir et blanc ou incrustation ici on va rester sur incrustation voilà te fermer voilà merci et on va pouvoir revoir plusieurs options à savoir le rayon dans la détection des contours et aussi le lissage contour progressif contraste blablabla dans l'amélioration globale on va dans un premier temps commencer par zoomer pour voir un peu ce qui se passe donc là vous prenez le la loupe merci la loupe raccourci z est au fait un clic ou alors directement un rectangle de sélection un rectangle du zoom vous vous déplacer comme d'habitude avec espace et clic gauche sans surprise et là on va prendre le deuxième outil juste ici pour l'amélioration des contours là vous avez vu il ya des poils tout ça va falloir respecter et éviter de les perdre donc on peut revoir bien sûr sa taille son épaisseur juste ici ou alors alt et clic droit de la souris voilà vous laissez glisser votre souris sur un axe horizontal sans surprise et si comme moi vous voyez pas votre curseur c'est tout simplement que vous avez laissé la touche majuscule 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 enfoncé vous cliquez sur majuscule et là vous récupérez votre diamètre on va pouvoir y aller et cliquez sur les contours voilà pour essayer de récupérer un petit peu de fourrure voilà on se met juste ici donc des fois enfin j'ai relevé en tout cas qui a une petite différence à savoir si vous glissez votre outil vers le bas ou si vous le remontez donc tester tout simplement la différence entre les deux donc là je suis descendu je vais maintenant remonter là j'ai l'impression qu'il en prend un petit peu plus donc je faire un contrôle z et redescend bon la différence est minime mais j'en ai relevé une petite on va peut-être récupérer un petit peu sa lèvres on va se mettre sur moins et ça me prend la tête donc du coup on va prendre un autre outil ça c'est l'outil pinceau il n'y a plus qu'à peindre et c'est réglé voilà hop ici on veut récupérer une opacité à 100% sur son pif sa mâchoire supérieure je sais pas comment il est foutu voilà vous voyez que là j'ai des petits damiers je le vois ici là vous voyez on voit les petits damiers je repasse par dessus pour avoir une opacité à 100% voilà je dézoome avec alt et la molette arrière voilà les différentes façons de le faire faites le comme vous sentez là du coup donc on peut peindre mais vous voyez que je récupère des informations moi c'est parce que je veux donc je fais un contrôle z et je me mets en revanche sur moi pour faire disparaître pour soustraire voilà hop je vais récupérer ce qui se passe ici donc là pareil c'est pas bon je fais un contrôle z et je récupère le plus voilà pour récupérer plus d'informations voilà j'essaie de comprendre plus ce qui se passe ça me correspondre dans un premier temps et je rectifierai ça après dans un deuxième temps je suis désolé pour mon ordinateur il bosse un petit peu il a du mal à se réveiller il fait un peu de bruit voilà hop hop donc ça ça risque d'être un peu long on va peut-être passer aux choses sérieuses hop je réduis pour finaliser donc si vous avez une tablette graphique ça peut être assez intéressant là je le fais à la souris pour montrer que c'est possible de le faire à la souris allez on met un petit coup tac tac donc honnêtement faire un détourage c'est ce qui peut prendre le plus de temps tout dépend bien sûr de votre sélection à faire mais bon faut se l'avouer ça prend un peu de temps alors on va reprendre le pinceau c'est bien sauf qu'on va soustraire donc là au lieu de me rendre directement ici pour soustraire ça m'emmerde un petit peu c'est un petit peu loin j'appuie directement sur alt le petit mot apparaît sur mon curseur et c'est bon je vais pouvoir soustraire ok par ici j'appuie sur alt et je soustrais voilà donc là bon je pourrais faire ça aussi au pinceau mais vous voyez que ça fait un peu des contours dégueulasses voilà donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement faire un ctrl z par exemple voilà et revoir le contour progressif vous le mettez à zéro voilà donc là vous aurez des bords un peu plus dur et c'est un peu ce qu'on cherche si vous avez des bords flous ça va faire dégueulasse et c'est pas terrible on revient sur le skate merci donc là je vais changer d'outil excusez moi pour le bruit je vais prendre le lasso donc là il suffit tout simplement de faire les contours et voilà donc là vous avez une surprise vous dit merde j'ai fait mon contour ça fonctionne pas tout simplement parce qu'il faut se rendre sur tout soustraire ici voilà ou alors vous restez appuyé sur alt donc là j'ai pas besoin d'appuyer sur alt j'ai sélectionné le bon outil et je recommence voilà je fais bien le tour et je ferme et j'ai pas de problème moi j'adore le lasso polygonal il ya moyen de prendre son temps et d'être minutieux je me dépasse pareil avec espace et clic gauche donc là il ya des poils je peux même imaginer les poils comme ceci hop voilà donc par contre je privilège l'intérieur plutôt que l'extérieur donc ça voilà je peux ronier un petit peu sur la fourrure ça me dérange pas je préfère avoir moins de fourrure qu'avoir plus de blanc ou de pixels en arrière plan voilà ça c'est bon on va pouvoir faire le tour et vérifier un peu ce qui se passe ici ça me paraît pas joli j'imagine plus ou moins le pelage la fourrure les poils et voilà ça se trouve ça un peu dégueulasse aussi je vais même refaire un contour je repasserai dessus après mais dans un premier temps voilà je préfère faire les choses avec des contours net hop hop bam je ferme toi c'est bon jusque là ça va donc là on fait rapide un rapide shake up et on passe un petit peu sur tous les contours ça ça me paraît pas joli hop dans un premier temps je supprime parce qu'après je vais vouloir mieux révéler donc vous allez voir que la logique fonctionne assez bien comme ceci hop on va enlever ça aussi vous voyez que je suis quand même plutôt rapide avant je prenais beaucoup mon temps mais en fait ça sert pas grand chose voilà tac 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 hop je suis désolé mon ordinateur fait du bruit pour ça je sais pas pourquoi c'est pas mon ordinateur c'est mon photoshop tac merci vous allez me dire que tu aurais pu faire complètement le tour à l'aix oui mais bon ça me fait un peu chier je préfère le faire en différentes étapes ok je pense que ça va être bon toujours des petits pixels qui traînent ça on a dit qu'on le récupérer donc on va récupérer l'ombre portée voilà donc là je me fais pas chier vous avez vu qu'il ya différents trous à cause de gravier ou du béton moi je me fais pas chier je vais plus ou moins droit hop voilà j'essaie d'avoir des segments parce que j'ai une certaine logique après en tête et je sais que ça va mieux fonctionner ainsi ok donc là je me suis trompé ça arrive c'est normal on récupère sur plus voilà ok je vais pouvoir fermer on va aller voir ce qui se passe ici donc là je soustrais j'appuie directement sur alt ok je vais peut-être rapporter plus d'infos ici ok là pareil je soustrais donc là je me suis pas il m'emmerde avec ce bruit j'appuie sur alt pour bien soustraire ok ça me paraît c'est bon on va récupérer ici voilà que vous voulez un rayon à 0 pixels un lissage à 0 surtout un contour progressif à 0 pixels pour ne pas avoir des bords flou voilà contraste 0 décalage du contour 0 et voilà paramètres surtout paramètres de sortie vous restez sur mémoriser les paramètres pour pouvoir les retrouver si vous voulez revenir après dans cette fenêtre sélectionnée masquée j'entends par là que si vous la fermez vous allez pouvoir retrouver vos précédents réglages vous restez sur sortie masque de fusion et vous cliquez sur ok voilà on peut bien sûr revenir dans l'historique pour comparer le avant et le après la fenêtre sélectionnée masquée voilà c'est quand même pas mal hein et on n'a plus qu'à peaufiner maintenant notre masque de fusion et pour ça il vaut mieux avoir une aide visuelle je vous recommande tout simplement de créer ici dans la fenêtre de calque couleur unie vous restez sur noir vous le glissez en dessous pour avoir un nouvel arrière plan parce que là on n'a plus d'arrière plan voilà et bien sûr je vous invite à supprimer ici le masque de fusion parce qu'on n'en a pas besoin et que ça nous permet tout simplement de préserver de la mémoire sur notre document psd une fois que c'est réglé et ben on va pouvoir remettre bien sûr notre densité à 0 pour ça vous revenez ici voilà dans la fenêtre propriété vous pouvez bien sûr la trouver ici dans fenêtre propriété voilà si vous n'avez pas la petite coche à dire que celle ci n'est tout simplement pas ouverte et vous remettez donc votre densité à 100% et là on va pouvoir tout simplement voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas alors on zoom voilà donc là on voit tout de suite qu'il nous manque un petit bout sur notre skateboard donc voilà pas de souci on revient dans propriété et on réduit un petit peu voilà on reprend notre lasso notre bon vieux lasso qu'on aime qu'on apprécie et qu'on chouchoute voilà donc là je vois bien que j'ai une opacité ici plus importante je vois bien que j'ai plus de luminosité c'est à dire tout simplement que je possède déjà ces informations ici vous avez vu là je suis un peu dans le noir ça veut dire tout simplement que ces informations ces pixels sont invisibles et que je retrouve mon arrière plan noir alors je viens fermer hop 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 j'imagine que ça s'arrête là voilà et je me mets sur mon masque de fusion et je me mets sur du blanc pour refaire réapparaître mes pixels le noir fait disparaître le blanc fait réapparaître je viens dans édition remplir ou alors le raccourci majuscule f5 couleur du premier plan c'est mon blanc c'est très bien je clique sur ok pour attribuer ma couleur sur mon masque de fusion je fais un contrôle d pour des sélectionnés ou alors sélection des sélectionnés contrôler voilà donc il n'y a plus qu'à vérifier un peu ce qui se passe j'ai un petit bout qui me manque sur ma planche voilà Majuscule f5 direct ok contrôle d pour des sélectionnés voilà ça ça peut le faire on va peut-être enlever ça en l'occurrence c'est pas joli hop donc là il ya des angles c'est très bien ça fonctionne rapidement et on ferme cette fois ci on veut faire disparaît donc on se met sur du noir majuscule f5 contrôle d pour des sélectionnés hop et je dézoomé là aussi c'est pas joli je prends le lasso elle avec la raccourci elle sur clavier pardon et je peaufine donc dans un premier temps on a vu comment créer notre masque de fusion ensuite on a vu comment l'améliorer avec la fenêtre sélectionnée masquer et maintenant on peaufine avec le lasso vous voyez tous ces pixels là ça c'est pas joli c'est ce qui va faire que ça n'a pas à fonctionner si on laisse ainsi donc il faut mieux avoir quelque chose de propre si vous voulez qu'après votre arrière-plan fonctionne avec votre sujet hop je fais disparaître majuscule f5 avec du noir contrôle d pour des sélectionnés je me répète il n'y a pas de souci mais bon au moins comme ça ça va rentrer donc pour l'instant je m'occupe que du chien mon nombre porté c'est pas grave parce que vous allez voir ce que vous allez voir donc hop on arrive à côté de la bistouquette on la laisse tranquille mais par contre on fait le travail correctement voilà je fais disparaître contrôler pour des sélectionnés ça ça me va pour l'instant ça ça me va tac tac ça c'est moyen hop j'envisage les poils comme ça tac j'essaie de retrouver plus ou moins de cohérence dans les contours je remplis majuscule f5 contrôle d pour des sélectionnés oui ça les contours blancs là ça aussi ça va pas être possible donc on rogne un petit peu voilà tac contrôle d pour des sélectionnés ça ça passe ça ça passe attends c'est un peu flou quand même j'aime pas trop ça j'aime bien voir des bornettes donc c'est pas grave je rogne un petit peu ça ne se verra pas ok hop et je fais disparaître avec du noir ok je fais bien le tour pour vérifier toutes mes informations voilà bon ça c'est plus ou moins correct ça c'est pas bon par contre ça c'est pas possible ça peut détruire votre photomontage donc faites bien attention à voilà tout ce qui est Bah aux pixels qui peuvent rester dans les entre les jambes vous voyez ce genre de truc là c'est pas possible faites bien attention aux coins qui sont un petit peu cachés voilà ce que je voulais dire les coins qui sont un peu cachés il y a des trous bien faire attention ça peut être entre les cheveux entre les oreilles entre les doigts on a tendance à s'appliquer seulement sur les contours mais les contours ça passe sur tous les contours de la silhouette voilà j'espère que c'est clair contrôle d pour des sélectionnés et je pense que c'est bon on va pouvoir remettre notre densité à 0 à 100% je veux dire voilà et on a notre chien isolé les contours sont propres l'ombre est dégueulasse mais c'est pas grave on va pouvoir tout de suite vérifier si ça fonctionne en arrière-plan blanc voilà tac et vous voyez que sur le haut ça ne fonctionne pas le reste ça fonctionne mais ici sur le haut ça ne fonctionne pas donc on revient sur notre travail je prends le lasso voilà j'évite d'avoir des angles trop angulé comme ici bon c'est pas grave parce qu'après je vais revenir et faire révéler une nouvelle fois mes informations je cache mes informations pour mieux les faire et apparaître voilà je fais les petites pointes de son collier de force voilà voyez les pixels là ça c'est pas top là c'est un peu trop carré on va rectifier ça après ça c'est un peu trop anguleux vous faites tout simplement la touche supprimer pour supprimer un point voilà et vous redessinez donc là pareil je rogne un petit peu pour mieux faire réapparaître après hop on revient un petit peu ici c'est un peu dégueulasse et je vais pouvoir chercher à refermer ma sélection pour lui dire tout simplement que tu me fais disparaître ces pixels dégueulasse voilà je fais un double clic je fais majuscule f5 alors ça fonctionne pas ça ne fonctionne pas tout simplement parce que je suis sur mon fond je m'assure d'être sur mon masque de fusion avec le petit encadré blanc là qui me certifie que je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions je reviens dans édition remplir ok contrôle des pour des sélectionnés et je dézoom là c'est déjà un petit peu mieux je vois un truc bizarre quand même ici voilà c'est sa patte donc c'est ce que je vous ai dit à l'heure faites bien attention à tous les contours parce que quand il y a un oeil averti verra tout de suite s'il ya un problème ou pas contrôle des pour des sélectionnés et je pense que c'est bon donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement créer un nouveau calque pour recréer un peu l'âge pour justement va avoir une meilleure intégration sur notre arrière plan blanc ou peu importe la couleur que vous ai choisi mais dans tous les cas il faut qu'on puisse avoir une certaine transparence sur nos poils et que ça fasse quelque chose de réaliste je crée un nouveau calque dans la fenêtre de calque voilà juste ici et je vais tout simplement le renommé ok je vais prendre mon pinceau raccourci b je vais me mettre pour l'instant sur la couleur on s'en fout je vais sélectionner f5 pour paramètres de forme je vérifie être sur dynamique de forme pression de la plume j'ai pas ma pression de la plume là je vois bon il doit y avoir un petit souci en tout cas vous mettez votre pression de la plume et vous cliquez sur transfert pour avoir une légère opacité et là aussi je vous mets pression de la plume il y a un petit bug il va falloir que je vérifie ça donc je prends mon pinceau et je vais aller sélectionner une couleur avec alt voilà en fonction de la zone que je veux peindre donc là je veux peindre ici c'est un pelage plus ou moins blanc je clique alt et clique gauche voilà je sélectionne une couleur plus ou moins bleue en fonction de son pelage c'est très bien je vais reprendre mon petit stylet je vais pouvoir revoir ma taille mon épaisseur on va se mettre sur allez peut-être 4 pixels voilà je pense que c'est bon et on va recréer donc ça me paraît un peu beaucoup quand même ouais c'est un peu beaucoup on va se mettre sur allez 2 pixels et dans un premier temps on va travailler sur notre masque de fusion donc là il me sélectionne du noir moi je veux faire révéler ma couleur mes informations donc du coup je vais me mettre sur du blanc et voilà je vais tout simplement peindre 2-3 petits poils ici par là je peux même être plus malin et redescendre encore ma densité comme ceci et peindre hop donc là c'est un peu bizarre voilà je mets seulement des petits coups pour peindre mes pixels donc voilà il y a pas mal de petits poils à peindre si vous souhaitez les révéler ici sur votre masque de fusion je vous montre en tout cas que c'est possible moi ici ça m'intéresse pas j'ai pas envie de faire ça comme ça mais en tout cas vous savez que c'est possible je vais le faire sur mon calque poils voilà et je vais aller sélectionner à chaque fois une couleur je vais en revanche rebaisser mon mode masque de fusion voilà pardon ici et je peins sur mes poils avec une opacité à 100% c'est très bien je vais repeindre des petits poils comme ceci hop donc on a l'impression que je fais pas grand chose mais en fait si donc je pars toujours de l'intérieur pour aller vers l'extérieur parce que le poil en fait est plus épais à la base et plus fin donc sur la fin je pars du buble vers l'extérieur pour atténuer donc là je me prends pas la tête je mets des petits poils comme ça donc je pourrais bien sûr faire ça avec un brush poil mais bon comme là c'est un tuto plutôt destiné aux débutants on va quand même rester simple et vous montrer qu'il est possible aussi de faire ça à la souris donc je vous encourage de faire ça à la souris si vous avez pas de tableau de graphique voilà hop donc là on va changer de couleur on va récupérer du orange donc là j'ai seulement quelques petites informations à récupérer donc je vais me mettre sur mon masque de fusion m'assurer d'être sûr du blanc et je vais repeindre ici pour récupérer des informations voilà ici aussi sa petite queue je sais pas ce que c'est hop voilà ces petits bourrelets de fesses voilà je me remets sur mon calque poil je vais sélectionner une couleur voilà essayer de changer rapidement et régulièrement de couleur pour avoir quelque chose de plus crédible et réaliste voilà je peux même remettre encore sur mon masque de fusion et peindre légèrement les contours pour avoir quelque chose de moins net hop donc là j'ai débordé je reviens en arrière je n'hésite pas à même annuler quelques actions quelques actions si je le souhaite voilà annuler si ça ne vous convient pas donc là je suis encore un petit peu trop net il va peut-être falloir que j'accorde quand même un petit contour progressif on va d'ailleurs cliquer deux fois pour l'attribuer tout de suite donc là voilà vous retrouvez vos précédents réglages comme je vous ai dit et on va se mettre dans un premier temps à 0,5 pixels je clique sur ok pour attribuer mon nouveau flou sur mon contour voilà je peux même revenir en arrière pour regarder un peu à quoi ça ressemble bon j'aurais peut-être dû mettre 0,25 0,35 mais bon là ça va m'aller voilà je repeins avec différentes couleurs sur mon calque poil ça fera quand même beaucoup plus réaliste donc essayez de ne pas faire les poils de la même longueur pas la même épaisseur si vous pouvez hop on va laisser sa bistouquette tranquille et je retravaille encore des poils toujours en partant de l'intérieur vers l'extérieur voilà on fait la même chose à droite et à gauche pas besoin de faire 15 000 poils seulement 2 ou 3 feront la différence et aideront surtout l'oeil à voir qu'il y a des poils après voilà le cerveau fait le reste donc je peux peut-être revoir un petit peu le transfert en revanche il me paraît un peu fort variation du flux donc ça il m'a récupéré la pression de la plume donc il y avait un léger bug vous avez vu que j'ai une belle progression bien dynamique sur mon tracé variation de l'opacité on va peut-être se mettre plutôt sur 40% voilà ok on va créer des tout petits poils je vais revoir une nouvelle fois la taille et me mettre plus sur 2 pixels pour faire des poils qui fonctionnent bien je repasse même sur les précédents poils hop c'est même pas assez blanc ça voilà donc ça commence à me convenir je pense je vais tout de suite vérifier ce que ça donne je vais remettre ma densité à 100% voilà et je vais même revérifier avec une aide bien plus visuelle sur du noir et je vais regarder ce que ça donne sur mes poils donc je vois que je manque un peu d'opacité donc au lieu de repasser dessus et me faire chier je vais tout simplement le dupliquer avec un CTRL J ou alors on fait clic droit dupliquer le calque voilà donc vous faites une copie vous pouvez décocher votre copie pour voir son impact et je pense qu'elle est un peu trop forte donc au lieu de la fusionner directement je vais juste baisser son opacité à 50% je pense que c'est bien je décoche une nouvelle fois et maintenant je peux verrouiller mon travail avec un CTRL E et donc je fusionne mes deux calques mes deux calques poils et je pense que c'est bon donc du coup maintenant on sait que notre aide visuelle on ne va plus en avoir besoin donc on se remet sur notre blanc et il nous reste une dernière chose à faire travailler sur l'ombre portée notre ombre portée ici est dégueulasse donc ce que je vais faire c'est revenir sur ma base renommée en anglais dog parce que j'aime bien renommée en anglais étant donné que je n'ai pas envie d'appliquer un autre contour progressif à ma silhouette de chien celle-ci me convient donc ce que je vais faire c'est venir travailler localement je prends ma petite goutte et je reste à une intensité à 100% c'est très bien et voilà je vais repasser dessus donc là c'est beaucoup trop fort je vais me mettre à 20% et repasser dessus voilà ok ça me va ça c'est dégueulasse on l'atténue légèrement voilà ça me convient ouais ça me convient donc ce que je vais faire maintenant c'est faire ma copie de mon masque de fusion comme je vous ai dit on va travailler sur deux masques de fusion le premier masque de fusion ça va être notre chien et le deuxième masque de fusion ça va être notre ombre portée donc là dog et là on va renommer shadow pour ombre wow ouais je sais je parle anglais du coup ce que je vais faire c'est que sur mon ombre shadow je vais faire disparaître mon clé barre donc je sélectionne mon clé barre voilà tac avec le skateboard donc ça ça peut être un peu chiant pour zoomer vous faites un plus voilà sur votre clavier donc là c'est le genre de truc qu'on n'aime pas trop faire mais il faut le faire on peut même reprendre notre petit stylet pour aller un peu plus vite on va donc délimiter notre skateboard alors là ça faut t'enlever ctrl z si vous perdez votre si vous perdez votre sélection et au lieu de la recommencer vous fait tout simplement un contre z ou alors vous revenez dans votre historique juste ici voilà et si vous avez fait des sélectionnés vous revenez en arrière comme ça vous vous récupérez votre sélection ça vous ça vous évite de la redessiner moi ça m'est déjà arrivé en fait de la paire de me dire que ma mère va falloir que je recommence donc du coup tu perds du temps alors qu'en fait c'est possible de la récupérer directement dans l'historique ou avec un contrôle z voilà toi je te fais disparaître avec une soustraction voilà ça aussi on n'en a pas besoin on peut même être un petit peu plus précis ça fait pas de mal voilà essayer de fusionner vos outils essayez d'utiliser un maximum d'outils donc du coup je vais pouvoir remplir majuscule f5 hop et j'ai rempli en noir pour faire disparaître je rends visible mon masque de fusion dog voilà et je vois que j'ai encore mes poils donc ça c'est normal je vais pouvoir maintenant fignoler donc ça on fait disparaître ça ça peut aller hop ça on va faire disparaître ok hop pardon ça c'est bon sauf que j'ai l'impression qu'il manque une partie de mon skateboard voilà c'est ça voilà donc là c'est parti là faut tout simplement la faire apparaître je me mets sur du blanc voilà ok on a l'impression que c'est rien passé mais si je désactive voilà c'est bon on a récupéré notre mon portée donc ça c'est légèrement dégueulasse donc je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe voilà hop donc là je me remets en blanc pour faire réapparaître ok c'est bon contre le dépôt des sélectionnés donc là on a encore un petit souci qui se pose à savoir que j'ai mon nombre porté sur mon calque dog moi c'est pas ce que je veux donc ce que je vais faire c'est tout simplement faire un contrôle sur mon masque de fusion voilà contrôle clic gauche je fais donc ma sélection sur le contenu de mon masque de fusion ça marche aussi sur un masque sur un calque normal pardon voilà vous faites contrôle clic gauche vous sélectionnez tout le contenu de votre calque si vous faites ça sur votre calque et si vous faites contrôle clic gauche directement sur votre masque de fusion vous récupérez les informations qui se trouvent dans votre masque de fusion donc là je fais ça sur mon masque de fusion shadow je vais y arriver voilà et je vais tout simplement le faire disparaître donc je remplis en noir je sélectionne du noir voilà comme ceci je me mets sur mon masque de fusion thug hop et je fais disparaître voilà donc là sur ce masque de fusion maintenant j'ai mon skate et mon chien sauf que bah voilà j'ai souvent des contours qui viennent traîner donc on va tout simplement l'améliorer je fais disparaître voilà pour additionner une sélection je pense que vous le savez mais ça se passe avec un majuscule voilà et pour soustraire bah vous cliquez sur alt pour soustraire voilà je soustrais hop voilà et je remplis les raccourcis c'est une tuerie vous pouvez pas passer à côté ça va rentrer vous inquiétez pas alors là par contre la roue n'est pas très droite je pense qu'il faut faire ça au lasso donc toi tu disparaît je me remets je me remets sur du blanc et j'improvise en espérant que ça fonctionne ça fonctionne ctrl d pour désélectionner et je pense que c'est pas mal on va pouvoir poursuivre donc je remets mon nombre porté et comme celle ci est vraiment 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 dégueulasse et que je n'ai pas envie d'avoir un sol béton un sol avec des graviers voilà j'avais envie d'avoir quelque chose de propre donc ce que je vais faire c'est tout simplement récupérer ma sélection avec un contrôle clic gauche sur mon masque de diffusion shadow et là je vais venir faire une création de couleurs unies je vais pas sélectionner du noir mais presque je vais me mettre à 21 21 et 21 pour avoir un noir à 13% voilà je clique sur ok et j'ai créé donc mon noir sauf que bah je vais le mettre sur le haut de la pile voilà pour faire disparaître ma shadow celle ci bah on va faire disparaître complètement donc je rends invisible avec l'oeil et comme mon élément principal est censé passer par dessus l'ombre portée on fait glisser notre masque de fusion dog sur le haut de la pile voilà comme ça on a notre ombre portée juste en dessous c'est logique c'est crédible et c'est efficace donc c'est plutôt pas mal mais ça reste encore un petit peu dégueulasse sachant qu'on a des bords blancs et tout il faudrait encore rectifier cela donc la petite astuce c'est tout simplement de recréer plus ou moins une ombre portée donc Hop on fait ça correctement Et on fait des lignes voilà qui fonctionne Voilà ici on va fermer hop une petite ombre portée ici Et vous refermez donc du coup on va recréer une ombre rentée on vérifie bien d'être sur le masque de fusion je me mets sur du blanc pour faire apparaître la totalité des informations de ma couleur voilà et je fais sélection intervertir parce que vous voyez que j'ai des trucs dégueulasses autour de mon ombre moi j'en veux pas donc je me mets sur le noir majuscule f5 pour les faire disparaître ctrl d pour des sélectionner et là j'ai ma forme je vais pouvoir refaire réapparaître mon petit clé bar et voilà j'ai pu caractifier si les ombres sont un peu chelou Voilà je me remets sur du blanc pour faire réapparaître et ça fonctionne là aussi c'est un peu chelou l'ombre était comme ça je pense on va passer derrière la roue même donc là l'ombre a encore disparu j'ai un point qui est activé je fais supprimer et je reviens en arrière majuscule et c'est réglé ctrl d pour désélectionner donc là il nous reste tout simplement une dernière chose à faire travailler sur notre ombre portée parce que celle-ci bah on l'a amélioré mais maintenant il faut la peaufiner et la rendre crédible une ombre portée ça une diffusion ça une progression généralement observer les éléments qui se trouvent au sol une ombre portée elle est nette à la base au contact de l'élément et dès qu'il ya une progression elle devient floue et en fait plus elle s'éloigne du sujet plus elle s'évapore en fait il ya une meilleure diffusion donc l'ombre est moins nette pour ça je vous invite tout simplement à cliquer sur votre masque de fusion shadow 2 vous cliquez deux fois sur la vignette du masque de fusion on met un contour progressif très bien à deux pixels ça me va je clique sur ok et attribue mon flou progressif voilà on revient en arrière dans la fenêtre historique ouais j'ai mon petit flou c'est très bien et comme je vous ai dit il y a une progression plus importante sur la partie de l'ombre qui est la plus loin en fait du sujet photo donc regardez bien donc là on est sur les pieds il faudrait que ce soit plus net et encore plus flou après par exemple ici c'est le point le plus éloigné de notre sujet donc c'est la partie où ça va être le plus flou plus je me rapprocher de mon sujet photo plus à être net donc là le flou est un peu trop fort je vais revenir en arrière dans l'historique revenir ici et descend avec les flèches directionnelles je même zoom et voilà donc là je suis à 0 5 ou est ce que je vous ai dit tout à l'heure je pense que je vais même assurer avec un 0 35 alors la virgule c'est mieux non toujours pas sur majuscule voilà merci ok donc là l'ombre est déjà nettement plus légère voilà ça me convient et on va reprendre la petite goutte d'eau et je vais revoir sa taille alt et clic droit voilà et je vais commencer par flouter légèrement ici on s'éloigne légèrement de notre sujet donc là il peut être plus ou moins net et si je vais flouter et là je vais bien 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 flouter donc là je vais faire différents passages mais je pars du point le plus éloigné de mon sujet photo pour apporter mon flou je pars pas je fais pas l'inverse en fait je pars pas de mon chien et ensuite vers l'extérieur c'est vers l'extérieur où c'est le plus fou donc la la diffusion doit être progressive c'est comme un peu pour les cheveux vous partez de la base vers l'extérieur pour avoir une meilleure diffusion là ici c'est pareil vous partez du point où votre flou va être le plus important pour ensuite avoir une progression vers le point où c'est le moins flou je sais pas si c'est clair en tout cas c'est censé l'être alors j'appuie je reste appuyé ici ça être bien flou bien flou blanc flou bien flou voilà ça commence à venir hop je repasse un petit peu donc en gros pour vous expliquer on va prendre on va faire un petit dessin comme ça je serai plus clair parce que je pense que ça manque d'informations bien claires je prends mon pinceau et imaginons voilà je me mette une poids cité à 20% je vais avoir une progression vous voyez que je vais partir tout doucement vers l'extérieur voilà c'est comme le poil je vais faire ça en fait sur mon nom donc là ça va être bien flou et ici ça va être moins flou voilà oui après j'obtiens comme ça un dégradé donc voilà c'est un peu ce que je fais aussi sur les cheveux donc j'espère que c'est clair si c'est pas clair revenez dans les commentaires et j'essaierai d'être encore un peu plus clair ou au pire je ferai carrément un tuto sur la création de fourrure de cheveux de poils en tout genre voilà donc on revient sur notre masque de fusion voilà on reprend notre goutte et on retravaille encore dessus elle est un petit peu anguleuse j'aime pas trop ici donc on va flotter voilà aussi c'est encore un petit peu anguleux vous voyez que là on a un petit point qui va pas un petit point blanc ça c'est pas joli donc il faut tout simplement revenir sur notre ombre portée et voilà on reprend du reprend le pinceau et il n'y a plus qu'à peindre avec du blanc pour faire réapparaître la couleur avec une opacité à zéro vous tapez directement 0 sur clavier si vous voulez baisser votre opacité par exemple vous mettez à deux sur le pavé numérique hop et vous basculez à une opacité à 20% si je mets par exemple 35 hop j'ai une opacité à 35 si je mets par exemple juste 5 j'ai une opacité à 50 et si vous voulez revenir à une opacité à 100% bah comme je vous le dis il faut tout simplement taper 0 et voilà et on revient à une opacité à 100% donc voilà j'ai une ombre portée qui progresse vous voyez que j'ai un flou ici je deviens de plus en plus net dès que je me rapproche de mon sujet photo voilà on retrouve du flou ici c'est bien donc je suis un peu anguleux bon c'est pas bien grave ça marche je peux même prendre mon pinceau si je le désire voilà je me mets sur du noir c'est mieux voilà et je revois certains angles sont pas terrible je peux même agrandir pour avoir quelque chose d'encore de plus doux donc là ça fonctionne pas je revois ma dureté ici voilà et en fait plus votre sujet photo c'est loin de l'ombre portée plus l'ombre portée va être clair donc ce que je peux vous inviter à faire c'est tout simplement voilà agrandir agrandir pas trop non plus et faire des choses comme ça donc là c'est un peu trop fort on va réduire sur 10% et voilà et on va cliquer pour atténuer l'ombre portée voilà tout doucement c'est déjà un peu plus crédible donc je pense que on va pouvoir s'arrêter là ça semble fonctionner on va tout simplement réactiver nos poils et on va se mettre dans un dossier photo je vais faire un petit ctrl G et on va renommer ça donc détourage blanc ok donc on va peut-être remettre notre arrière plan blanc voilà comme ceci et on va supprimer notre shadow parce qu'on n'en a pas besoin du coup supprimer le masque de fusion réactiver notre chien et on va regarder un peu si ça fonctionne comme ceci et je pense que ça fonctionne quand même plutôt bien je peux même peut-être bleuter légèrement vous voyez là ici là du coup c'est plus clair alors j'ai une petite astuce on va reprendre ce qu'on était en train de faire je reprends mon pinceau je me mets sur mon enbre portée voilà et je vais apporter légèrement plus de lumière voilà et je peux même flouter légèrement voilà comme ceci encore un petit peu ici dès que ça floute moi j'éclaircie aussi un petit peu et on peut peut-être même apporter plus de bleu on va apporter plus de bleu peut-être à 53 donc c'est bien trop regardez ce qui se passe 53 c'est bientôt on était sur 33 je vais me remettre à 43 ouais ça me va déjà un petit peu plus ça est plus bleuté ça semble un peu mieux fonctionner voilà je referme mon dossier donc c'était pas un dossier photo comme je vous ai dit mais un dossier qui comporte tous nos calques voilà je pense que c'est pas trop mal et on va pouvoir s'arrêter là donc voilà j'espère que vous avez compris comment il était possible d'améliorer un détourage déjà de bien prendre le temps de le faire correctement avec un premier outil large comme le pinceau à sélection rapide ensuite je vous invite à améliorer votre masque de fusion avec la fenêtre sélectionnée et masquée et ensuite de le peaufiner avec certains outils comme par exemple le lasso polygonal ou le pinceau vous pouvez bien sûr recréer un calque pour justement redonner des informations redessiner du détail comme ici on l'a fait avec la fourrure je pense qu'il y a toujours moyen d'apporter plus d'informations que ce soit sur un être humain sur un objet ou ici un animal donc voilà j'espère tout simplement que vous avez aimé cette vidéo moi j'ai pris un énorme plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous une nouvelle fois donc je vous invite tout simplement à me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés je vous invite aussi à revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette technique à me partager votre technique et surtout voilà si vous avez des idées de tuto ça se passe dans les commentaires si vous voulez aller un petit peu plus loin en retouches photos vous le savez ça se passe sur le blog larretouchesphoto.com dans le coin à droite vous allez pouvoir télécharger le guide ou encore télécharger votre formation maîtriser photoshop pour passer aux choses sérieuses je vous dis donc encore un énorme merci de m'avoir suivi aujourd'hui on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao et bonne retouche ciao ciao ciao